Et on est de retour pour plus de Elden Ring. J'ai posté quelques vidéos déjà. Honnêtement, je joue beaucoup plus. Comment dire ? Je fais beaucoup plus d'heures de jeux que je poste de vidéos. Parce qu'il faut les éditer et tout ça. Il faut couper les mauvaises parties et tout machin. Donc ça prend du temps. Mais j'aime tellement le jeu, du coup j'arrête pas d'y jouer. Je passe plus de temps à y jouer qu'à éditer. Et j'aime bien parce que la deuxième vidéo, j'ai eu des commentaires en disant Tu peux finir la première zone parce que là t'es dans la zone 1. Ça me fait rire parce que la personne elle sait pas encore ce qu'on va faire. Elle sait pas encore qu'on va se taper. Genre, c'est quoi les noms ? Faut que j'apprenne les noms. Non ça c'est le déchu. Non ici, ici, ici. Le Raya, l'Ukaria. Il sait pas encore qu'on va aller là, la personne. Elle sait pas encore. Elle sait pas encore. Après, on va se taper un peu le côté droit à l'est. C'est marrant. Ça me fait rire. En tout cas, je voulais... Donc on avait trouvé ça. La dernière fois, le tombeau. Là, on va le faire. Et après, un truc que je voudrais faire, c'est revenir sur les zones où on a encore des traînées comme ça. Parce qu'en théorie, on a des choses qu'on a oubliées du coup. Donc je voudrais voir si on peut pas finir les choses comme ça. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire. Je pense. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Je me rappelle plus pour l'équipement. Ah oui, maintenant, vu qu'on a le poids en plus, en fait, on utilise le bouquet de cuivre, qui est mieux, avec garde 56. On utilise toujours notre croc de limier, qui est cool. On a une armure plutôt lourde. Ah oui, et maintenant, on a le symbole, le signe. Et on l'a activé. Du coup, on a des buffs permanents. Et genre en stats, on a vraiment des stats décuplées. Donc ouais. Donc ouais. Honnêtement, on est surpuissant, j'ai envie de dire. Je pense pas que dans les Dark Souls et tout ça, on ait eu des... On a toujours eu des anneaux. Ok, ça descend. On a toujours eu des anneaux qui... Comment dire ? Genre force plus 5. Intelligence plus 5. Ah, il y a un truc à s'arrêter. Des choses comme ça. Mais là, j'avoue que c'est assez... C'est assez sévère, en fait. Toutes les stats plus... Je sais plus combien. Plus 5, je crois. Je crois que c'est plus 5. Parce que esprit, je me rappelle qu'on était à 21. On avait assez pour invoquer l'autre. Je crois que c'est plus 5 partout. Ouais, on avait 8 en ésotérique. Ouais, ouais, c'est ça. Donc plus 5 partout, c'est... C'est franchement une meilleure chose qu'on peut avoir. Ah, j'étais trop sûr. J'aurais dû directement le... Le cibler, comme ça, mon perso, il se serait... Comment dire ? Diriger dans la direction de l'ennemi, en fait. Donc ça, c'est l'endroit du boss. Ok. On va revenir en arrière. On va prendre l'ascenseur, là, pour... Pour le petit... Petit truc. J'ai pas testé le... J'ai pas testé le... Comment ça s'appelle ? Ah, le levier. Ben oui, non, mais le levier, c'est pour appeler l'ascenseur. Tout bêtement. Voilà. J'aime bien ces petits donjons. Après, allez, à la limite, on peut dire que... C'est peut-être un peu du réchauffé. Mais c'est quand même du réchauffé bien fait. C'est pas genre la même gueule des donjons. Ça rappelle... Ça, ça rappelle énormément, encore, bref, Of The Wild, pour ceux qui l'ont fait. Parce que c'était un peu le même système, Où les donjons, en fait, étaient... On va dire petits, se ressemblaient. Mais ils étaient... La configuration était... Étaient jamais la même, donc ça va. C'était assez intéressant. Il est sympa, l'arme qu'il a, lui. Une sorte de clé mort, là, assez grosse. Qui doit faire... Qui fait saignement. Donc, ouais. Moi, je trouve ça sympa. Ouh. Ok. Ok. C'est magique. Fais voir un peu les dégâts. Ah, merde. Tête de diablotin. Chat. Apparemment, il y aura plusieurs diablotins. Ouah, le poids, quoi. Par contre, équilibre 8. Fais voir si on compare. Ah, intéressant. Hum. Je sais pas. En fait, on peut le mettre, parce que ça vaut le coup. On a tout qui est augmenté. Par contre, honnêtement, les augmentations sont pas énormes pour le poids que c'est. C'est un peu étrange. Est-ce que ça fait autre chose ? Attendez, hop. Euh, couvre... Pourquoi j'ai la souris qui s'affiche, moi ? Attendez. Ok. Mais pourquoi j'ai la souris qui s'affiche ? What the fuck, quoi. Attendez, attendez. On a un problème. On est bon ? Non, on est pas bon. Attendez une seconde. Ne bougez pas. On va faire ça vite fait. C'est très bizarre que j'ai la souris qui s'affiche. Les aléas du direct. Genre, on dirait que la souris, maintenant, sort du jeu. C'est très bizarre. Avant, ça le faisait jamais. Enfin, bref. C'est un peu étrange. On fixera ça plus tard. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Euh... Le chat. Reprenant ton chat, c'est un écho intelligence féline. Ah, ça augmente l'intelligence. C'est bien. Donc, ça fait un truc en plus. Ça fait que 2, plus 2. Je sais bien ce que je pensais. Vous voyez ? Il faut toujours regarder un peu les choses. On peut le mettre. On peut le mettre. C'est très moche, hein. Mais bon. On est toujours en... On est toujours en moyen. On a plus d'équilibre. On est à 39. Pourquoi pas, pour le moment. C'est pas... C'est drôle. Tant que... C'est vrai que ça, c'est bien aussi. Dans un sens qu'on est... Euh... Qu'on ait fait... Comment dire ? Pas mal d'aventures, en fait. C'est quoi ces bruits qu'on entend ? Pas mal d'aventures avant. Parce que... On a pas mal monté de niveau, du coup. Donc, on avait... Genre, on a augmenté notre... Oh. On a augmenté notre... Constitution, et tout ça. Pour pouvoir porter les choses, en fait. Ah, il dort. Je crois. Pour porter les choses. Et... Oh, cool. Et du coup, c'est vrai qu'avec le bonus qu'on a eu... Il dormait. C'est vrai que c'est un peu con de ma part, honnêtement. Parce que je suis méchant. Mais bon, après, c'est un monstre, quoi. T'avais pas qu'à naître monstre. C'est con de dire ça, mais... C'est comme ça, la vie dans les MMO et tout ça. Enfin, les MMO, les... Genre, les fantasy et tout. Est-ce qu'on peut les backstab ? On a un truc magique au-dessus. Ah, parfait. Merde, on a fait peur, ce coup. Il y a encore un autre, hein. Parfait, parfait. Il nous voit assez facilement, j'ai l'impression. Je cours pas des masses non plus. Bon, après, c'est vrai que je me suis pas accroupi. Genre, il nous repère assez facilement, je trouve. Ok, là, donc, on est au-dessus. Ok, ça marche. Ça, et par contre, celui-là, il est un peu... Je l'ai vu trop tard. Il est un peu plus grand que les autres. Tiens. Ah, lui, il a pas la même tête. Une tête de chien, on dirait, non ? Ou une tête de loup. Par contre, ils font quand même très mal. Ils font quand même ultra mal, je veux pas dire. Mais ça se voit qu'on est là, on est plus haut dans la carte, en fait. On est plus au nord, donc, du coup, les choses font quand même un peu plus mal. La faux, elle fait saignement de base. Toutes les faux font saignement de base, de toute façon. Entaille tournoyante. Les faux sont pas mal, elles font des bons dégâts et tout ça. C'est des bonnes armes de Dex. Et comme... Oh, bonjour. Et c'est un peu comme l'albarde. Si vous touchez, genre, la tête et tout ça, ça fait un peu plus de dégâts. C'est un peu difficile à utiliser pour faire ça. Mais honnêtement, c'est des bonnes armes. Après, faut aimer. Ah, le fauchage comme ça, il est pas mal. Ah, c'est dur de louper la cible, même si elle tourne autour. Alors, comment on y va ? J'ai loupé quelque chose. Parce que c'est ce... C'est ce levier qu'il nous faut. C'est toujours un levier... Genre à côté... Enfin, devant une statue. Pour ouvrir le boss. Ah, mais puis oui, l'autre côté. Non, non, il n'y a rien. Ah, si, si. Si, si, on n'y est pas allé, là. Ah, si, si, on y est allé, là. Putain. J'ai rien dit. Très bien. Voilà. Genre, si on n'a pas de clé, on ne peut pas y aller, du coup. C'est important, ces clés. On va vraiment toutes les acheter à chaque fois qu'on envoie. Enfin, il y a aussi un truc, c'est qu'il faudrait marquer les marchands. Marquer les marchands sur la carte. Ah ! Homme, miroir, nocria. Qu'est-ce que c'est que ça ? Homme réalisé à partir d'un miroir de cristal. Oh, ça me rappelle le boss de... Dans Dark Souls 2, il y avait un boss avec un bouclier de miroir. C'était super stylé. Ah, où il pouvait invoquer des ennemis, ou alors même un joueur. Et il sortait du bouclier miroir. C'était super classe. C'était super classe. Alors, lors de nombreux objets rituels de la ville éternelle, aisément cassable, et donc le vulnérable vous attaque contendant. Porté par les individus, terminé à se rendre coupable de haute trahison. Il empêche l'intervention de la volonté suprême des doigts qui la servent. Ouais, bah du coup, c'est pas bien. Tu peux voir la tête que ça fait ? Ah, c'est stylé, putain. Ah, les reflets sont pas mal. Ah, c'est classe. Ah, c'est classe. J'aime bien. Parce que je pensais que ça allait pas bouger et tout ça, mais quand on bougeait, c'est classe. C'est marrant. Honnêtement, je préférerais porter ça, mais... Mais bon. Enfin, autant remettre notre ancien truc, quoi. Non, mais on va rester avec le chat un peu. On va rester un peu avec le chat. De toute façon, on est pas, comme j'ai dit, on est pas gêné par le poids pour le moment. Donc on s'en fout. Donc c'était juste du annexe pour ça. J'ai dû louper un truc. Faut que je me concentre un peu mieux, là. J'ai dû louper un truc. Je sais où qu'il y a un passage en face avec un mec. Ok, donc c'est juste au-dessus. Genre, dans cette salle, il y a une bestiole et tout. J'essaye de me repérer par rapport à la direction générale, en fait, de la salle. Genre, ça serait en face à ce niveau-là. Non, vas-y, fais voir. On va monter. Là, on a fait... Donc là, ça serait sur la droite. Est-ce qu'on peut bifurquer sur la droite ? Le seul chemin qui va vers ça, c'est là. Mais après, il y a un mur. Ben... Bizarre ! J'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé. J'ai vu qu'on pouvait descendre, en fait. C'est pas du vide. Par contre, là, il y a aussi un passage. Je pense pas qu'on puisse faire une roulade et arriver là. Je sais pas si on peut faire ça. On va voir. De toute façon, on devrait pas mourir avec ça. Non, ça m'a poussé. Ça m'a poussé. Par contre, t'as beaucoup de vie, toi. C'est marrant, il enchaîne les... J'aurais pas dû tout maintenir. Il enchaîne les attaques de mêlée avec les... Avec les attaques avec son arme. Enfin, les attaques de coup de pied et tout ça. Sympathique. Très sympathique, les mouvements. Euh... Formidable. Formidable. Ça va ? C'est marrant. C'est marrant. On va se soigner. Ah, vu qu'on a un peu plus d'intelligence grâce au casque, peut-être, et aussi grâce aux signes, je me demande si on peut pas utiliser d'autres magies. Alors, attend, y'a là, j'ai fait le tour. Ah, on est bon. Pas mal. T'es con, hein ? Ouais, ça doit être là. C'est là, pour monter. Monter dans la salle là où y'avait le gros. Ouais, c'est là. Je me demande ce que ça peut donner avec une dague, ce coup-là. Ça doit être super rapide. On a eu des nouvelles cendres. Non, j'ai dit cendres. Alors, cendres de page. L'esprit d'un page. Alors, des ases de sang et de sang et de sang. Un esprit d'un page qui déchina... Qui chemina, pardon. Au côté de son noble maître, armé d'une épée persante et d'une arbalète pour assurer sa protection. Le métier de page n'est nullement une vocation, mais un rôle attribué aux gens de base... De base... De base extraction. On ne vous demande ni vos compétences, ni vos qualifications, ni même votre avis. Sympa. On va le tester. On va le tester sur le boss, tiens. Je ne pense pas que le boss, on va lutter. Alors, on n'a peut-être pas besoin de faire appel à l'utel. D'abord, il faut que je me repose parce que j'ai quand même balancé beaucoup de potions. Au final... Ah putain, il faut monter et tout. C'est un peu plus loin celui-là. Ouais, il est un peu plus grand. Ok, donc on est de retour. J'ai aussi redémarré tout le jeu et tout ça. Normalement, on n'a plus... Ouais, non, c'est bon. On n'a plus la souris tout ça qui apparaît. C'est bizarre, je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé en fait dans la config du jeu. Apparemment, rien a changé. On va faire notre boss. Ah, il m'a touché. Je savais en plus qu'il était là. On est prêt pour le boss. Complètement prêt pour le boss. Complètement prêt pour le boss. Alors j'avais dit qu'on allait faire ça. Je peux le faire depuis le menu de toute façon. Oui, on va le faire depuis le menu. Après, ils sont classés par puissants, je pense. Donc la première ligne, c'est les petits... Ou alors... Enfin, j'en sais rien. Les petits... Ouais, lui, c'est 80 quand même. Ça doit pas être de la merde, 80 PC. Voilà, c'est pas de la merde. Je pense qu'on a la même statue, mais version magique, ouais. P***, comment ça suit, oh la vache. C'est bien pire que les anciens jeux quand même. Ah, merde. Ah, c'est des... C'est des flèches explosives qui tirent ? J'ai cru que c'était des flèches... De feu. Mais je crois que c'est explosif, ça. J'ai pas vraiment trop fait attention. Alors... C'est un légendaire qu'on a récupéré ou pas ? Non. L'esprit d'un mercenaire issu d'un peuple de cavaliers manie une dextérité... Avec dextérité, pardon, une énorme lame conçue pour désarçonner les adversaires et accroît sa force déjà considérable avec des cris de guerre. Le mercenaire de Kaiden en fait étalage de leurs talents sur biens de champs de bataille. C'est lesquels ceux-là ? C'est pas les trucs sur chevaux qu'on a des... qu'on combat de temps en temps ? Je crois. En tout cas, c'est fait. On a combien ? On a 14 000. Alors, j'avais dit qu'on voulait un peu revenir en arrière pour voir si je peux pas trouver des choses. Et après... Après on verra. Après on verra. Là on va faire un peu le... Comment dire ? Un peu le tour des zones qu'on a déjà vu. Et voir si on peut tirer des choses en plus en fait. Je pense que ça peut... Ça peut être pas mal. Il me faut à chaque fois 16 000 maintenant. Ça marche. Ah, et une personne dans mon discord, Axelia, m'a apparemment dit qu'on pouvait changer l'apparence de notre personnage. A tout moment. Il faut juste trouver l'objet. Enfin, apparemment c'est un miroir qui est quelque part. Donc ouais, ça c'est bien. Oh ! Il y a un chevalier là ! Ah non mais c'est un... Oui non, c'est un chevalier qui dort. Donc peut-être sur la droite. Genre sur la montagne. Si on en croit la... La direction. Il y a peut-être quelque chose qui nous manque. C'est quoi ça ? Ah c'est un chien. Non mon dieu ! Le truc qui passe à droite puis à gauche. Il y a pas l'air d'avoir grand chose. Ah peut-être ça la tour là ? Que j'aurais pas vu moi-même. Ouais. Ah ouais, il y a des corps que j'ai pas fouillé. Il s'est bourré de plantes. Ah bah tiens, on a qu'à tester le... Ouais c'est bon, t'as remarqué que c'était un mur. D'accord. Bon le truc il a l'air genre... Agression Samy là. Tour de guet des bois. Ah on peut monter encore. On sait pas ce qu'il fait. Ouais je préfère l'autre quand même. C'est vrai que l'autre elle est mieux. Si elle reste à nos côtés et tout ça. Lui il a l'air d'être vraiment... Genre agressif de ouf quoi. Baliste portative avec des carreaux de baliste. On va trouver un nouveau jouet. Il faut 30 de force ! Alors instrument balistique fort, peu conventionnel, inspiré d'une arme employée pour assiéger les places fortes. Tire uniquement des grands carreaux. Mais attends du coup tu l'utilises comment ? A une main ou il faut toujours la mettre à... Oh la vache ! Ah il faut mettre des grands carreaux. On a des grands carreaux explosifs aussi. Euh... Là du coup je peux la porter... Ouais si... Ouais parce qu'en fait on la prend automatiquement à deux mains donc on a pas besoin de tremble de force. On va tester. On va tester. C'est possible qu'il y a un truc là-bas. Attends. Ah non mais on doit l'avoir celui-là. Par contre toi t'es allé tuer un truc honnêtement je sais pas où t'es allé. Juste entendu que tu t'étais énervé, que t'as fait ton bourrin. Celui-là on l'a. Euh... Ouais ça doit être celui-là je pense. Je voulais juste trouver un... Trouver une bestiole. Ah... Ah du coup vu qu'elle est par terre... Oh la vache le temps de recharge quoi. Ouais non en fait on peut pas vraiment... Honnêtement c'est sympa. Est-ce que... La question ce serait est-ce qu'on peut mettre tir puissant dessus. Ce serait marrant qu'on puisse mettre tir puissant. Ah il a disparu. Ça c'est le... Ça c'est le pont. Ouais non on est au-dessus là. On est au-dessus là. Oh on a une statue là-haut. Je sais pas si je l'ai vue elle. On a qu'à faire ça. Oh on a une statue là-haut. Je sais pas si je l'ai vue elle. On a qu'à faire ça. Ouais, non, on l'a pas fait, celui-là. C'est quoi, ça ? Une chaise ? Parfait. C'est quoi, ça ? La phrase. Ah, putain, le cheval. Ah, c'est une libellue. La phrase de Elden Ring, c'est quoi, ça ? Bon, ça avait l'air de pointer vers la direction du bas. Je pense qu'il doit bien avoir une grotte. Ah, porte. Il y a quoi d'autre ? Voyons voir. Pas grand-chose. Il faut toujours fouiller. Il y a un truc de ouf, ce jeu. Ah, bah, c'est peut-être celui-là. Alors, on va voir. Alors là... Non, c'est peut-être... Non, ça m'étonnerait que ce soit celui-là. Je vais voir un peu la carte, maintenant. Bah, celui-là nous dit rien. Alors oui, est-ce qu'on voulait mettre... Est-ce qu'on peut mettre tir puissant sur des arbalètes ? Non, c'est là. Non, on peut pas mettre tir puissant, ça sera un peu abusé, je pense. Un tout petit peu abusé. Ah, voilà. Ceux-là, on les one-shot. Donc c'est... Ouais, on voit la différence. Là, on voit la différence. Je ne serai pas contre les farmer, ces trucs-là. On peut peut-être avoir un équipement complet de... On a un sur la gauche. Je crains d'entendre un truc derrière moi. Ah, le mortifère 2. Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ça a l'air sympathique, dis-moi. Oh ! Ah ! Ça a l'air sympathique, dis-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok. Ah ! Ça tue pas ! Ah ça va. Aouh. Hmm. Mais par contre, je crois que c'est la mort, là. Ok. Quel est le but ? Quel est le... Quel est le puzzle ? J'entends des bruits de bestioles. Quel est le puzzle ? 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 On peut le faire redescendre en faisant ça. Quel est le puzzle ? Quel est le puzzle ? Torche... J'ai envie de tomber, voir ce que ça fait, mais là on a une torche, là-bas c'est éteint, et là je ne vois pas du tout. Ah attends, c'est de l'eau en bas, je crois pas qu'on meurt, c'est de l'eau en bas, et j'ai cru voir une plante en face, genre là, voilà. Ah c'était sombre hein, mais on voit, on distingue à peine quoi. Au secours. Help me ! Ah on peut voir un peu. Please help. Bien joué. Bon on va peut-être partir. J'imagine que la difficulté c'est si on n'arrive pas à aller one shot en fait. Merde. Bien joué. Tout va bien. OK. Merde. Il y en a beaucoup quand même. On peut faire des sorts sur... Non, on ne peut pas faire des sorts sur l'échelle, ça serait un peu pété. C'est pratique la magie quand même. Parfait, on y va maintenant ? On va peut-être faire appel aux nouveaux trucs qu'on a comme ça on voit un peu comment il combat. Ok donc là la difficulté c'est qu'il a des potes quoi. Faut faire gaffe au saignement par contre, on commence à être assez élevé là. Bon tu te débrouilles machin ou quoi ? Merde. Il a des belles attaques, ouais d'accord. Il a des belles attaques mais bon. Hop là. Des cendres de semi-humains. On peut faire appel à des semi-humains. Alors... 5 semi-humains. C'est combien ? 69. Nice. Violents et agressifs. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence intelligente car à la nuit tombée, leur sang se met à bout et refaisant 2 de vrais sauvages. Ah c'est peut-être un indice ça. Parce que là quand ils nous disent, eux, genre... Ils n'ont aucune discipline et attaquent sans prévenir. Genre voilà, ça par exemple ils nous suivent pas et ils attaquent tout ce qu'ils voient et point barre. tout simplement. Par contre là, peut-être que pendant la nuit, ils sont encore plus puissants. Ça, ça peut être un signe. Ça peut être un signe. Il y a des grosses libellules posées. C'est dégueulasse quand elles sont posées. Encore quand elles volent, on les voit pas trop. Là on les voit bien quand même. Oh ! Ah bah voilà. Alors, fais voir la carte. On va voir si c'est ça. Non, il y en aura encore. Par contre, c'est un lieu dangereux donc je me demande pourquoi. Bon bah ça va, on a trouvé le lieu dangereux. C'est quoi ça ? Ils font renaître les morts ? Ah, on va tester, on va attendre la nuit. Jusqu'à la nuit. Attends, on a encore pas fait ça. Voilà, très bien. On va faire ça. Ils ont l'air vénères, hein. Ils ont l'air vénères à gueuler comme ça sans arrêt. Ouh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, ils balancent des... Ouais, ça balance des cailloux avec... Avec la faux. Après, ils font pas très mal. Mais bon, ils sont niveau 1. Voilà, salope. Bien joué. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, on va ? Ah, ils ont les yeux rouges. Est-ce qu'ils restent avec moi ou pas ? Ah non, mais il y a encore des trucs. Ah ouais, ils restent avec moi ? Je pense pas. Après, bon, il n'y a plus d'ennemis, donc peut-être que... Du coup, ils se dispersent. Ouais, c'est intéressant, ils avaient les yeux rouges. Comme les marionnettes, en fait. D'accord. D'accord. Vous voyez, il y a encore des choses. Alors attends, après j'ai vu... Le 2. Le 2, c'est quoi ? Le 2, c'est cette structure-là. Ouais, ça arrive. Ça arrive. C'est une page 1, c'est une page 1. C'est une page 1, c'est une page 1. Une page 1. C'est en train. C'est à chaque page 1, monstre. En fait, c'est une page 2. Deux! C'est la page 1. C'est la page 1, monstre. Monstre est autorisé. En parlant de ça, on va peut-être monter de niveau. Après on voulait aller au 3. Non, le 3 c'est juste là. Là on peut faire un tour comme ça. Ah mais il y a un livre. On y était allé là ? Je suis pas sûr. Je suis allé sur la map. Chercher 3 bêtes érudites. Ouais c'est ça en fait. Donc 3 bêtes en blanc. 3 bestioles en blanc. Tu veux pas me les mettre sur la carte ? On aurait été étonné aussi. Ça fait quoi déjà ? Ça remet des PC c'est ça ? Histoire pour les PC c'est ça. Donc j'imagine que la première bestiole c'était pour nous montrer en fait ce que c'était. Alors on va voir ça. Et j'ai mes... Ah oui quand on meurt... Oh je suis parti en charge. Ouais quand on meurt on perd le truc. D'accord ok ça marche. On perd le bonus, il faut à chaque fois le réactiver. Maintenant on sait comment ça fonctionne. On va monter sur cette colline à droite là. On va voir ce qu'il a. Ah donc c'est chaud en fait ça. Enfin faut en trouver quoi. Faut pas crever surtout. Putain ça va être chaud. Tiens on pourrait en prendre un deuxième et en avoir d'autres. J'avais même pas pris le pot fissuré. Toi on va te marquer. Donc du coup... Donc du coup on voudrait utiliser l'arc runique. Enfin quoique... Il y a toujours un peu le risque de mourir bêtement. Mais bon. C'est pas comme si on mourait souvent. Après on en a que 6 des arcs runiques. C'est pas... Ça court pas les rues quoi. Ça m'embête je sais pas si on devrait... Ah il y a une maison. Je sais pas si on devrait... Oh... Du monde aussi je crois. Je sais vraiment pas si on devrait en utiliser un autre ou pas. C'est quoi ses yeux ? Les yeux rouges. Ce qui est chiant c'est que si on l'utilise pas on va devoir rechanger tout notre équipement en fait. C'est honnêtement relou. C'est que je sais pas si on est sûr. ... ... On va juste faire attention pour les chutes et tout ça. Après en combat, ça m'étonnerait qu'on meurt. Qu'est-ce que vous avez les rats ? Arrêtez de faire du bruit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec des yeux rouges de feu là ? C'est quoi ce debuff que j'ai ? C'est quoi ça ? Où est-ce qu'ils peuvent nous montrer les debuffs ? Je ne sais pas, ça ne me dit rien qu'il vaille en fait ce debuff. C'est parti. Allez, on y va, l'utel. Village dément. Ah, c'est la démence peut-être. On y va, l'utel. On y va. On y va. Ah on dirait qu'ils sont tous fous, c'est bien. C'est comme elle réagit vite l'autre. Elle réagit aussi vite que moi. Oh. Je crois que j'avais pas le toucher. Flamme exaltée. Ouh. L'arme de vie ça tue. Flamme exaltée. Alors. Vos yeux émettent des jets de flamme exaltée dorée. What ? Il fait des frénétiques trois doigts. Les yeux du lanceur projettent la flamme exaltée dorée et chargée de cette inconstitution pour actroler sa portée. La flamme exaltée influe des dégâts et frappe les ennemis ainsi que le lanceur de démence. D'accord. Ça fait quoi la démence ? Y'a pas un moyen de le savoir parce que bon ça me fait un peu chier. Ah bah si on regarde la résistance. La démence. Non. Commandement. Expiration de la menu. C'est où la résistance à la démence ? L'immuniser plus de flexion écartlate. Congération sémence. Sommeil démence. Tout ça. Le moyen deviendra. Déterminé en fonction de votre étruque. Vos équipements défensifs. Oui mais ouais. Non mais ils expliquent pas ce que ça fait la démence. Je suis sûr que ça doit être quelque part. Genre ils mettent pas les symboles avec écrit devant ce que ça fait. Je m'en rappelle plus moi si jamais ils l'ont montré une fois. Je regarderai sur internet. Ça serait bien d'avoir un manuel. Un petit manuel. En couleur. Il y a des brettes jaunettes partout. Il y a des brettes jaunettes partout. Ah ! Il y a un repos là-bas. J'imagine que la difficulté c'est qu'il nous rendent démons. Que pour le moment j'ai pas vu de bestioles très très puissantes. On peut pas rentrer. Là non plus. Là non plus. Alors on fait voir un peu le bouclier la gueule que ça. Ça doit être en bois. Alors les flammes dorées représentent ville. Cette ville affection est fait office d'avertissement pour quiconque approcherait du amour. C'est joli. C'est très joli. Et puis là je démons. Donc il manquerait toujours un truc là comme ça ? On va voir. Je sais pas exactement ce que ça m'indique en fait. C'est très... Genre le chemin à suivre. C'est horrible. Ça veut pas dire grand chose. Oh c'est quoi ça ? Ah ça ok. J'ai cru que j'allais tomber. Par contre si je perds encore mon buff là. Genre on tombe. Enfin je meurs. Je le remets pas. Je le remettrai pas. On peut aller sur les tours là. Ouais même là en fait. J'ai vu qu'on pouvait rentrer par le mur qui est détruit là. Allez est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des trucs ? Non là y'a rien. Là non plus. Oh ! Un arbre doré. Je sais pas si on l'avait vu celui-là. Non. Putain. Il était juste là. Crène dorée. C'est fou ça de passer à côté de chose. Alors on a celui-là. Ça c'est avec le marchand. Je l'ai marqué celui-là. Bah du coup il reste pas grand chose entre les deux feux en fait. Non il reste pas grand chose là. Je suis un peu perdu. Bon on a qu'à partir après. Ouais non je comprends pas... C'est trop ce que c'est censé m'indiquer du coup. On peut voir. Alors... De nos jours encore certains sites de Grèce conservent ce pouvoir. Leur et doré baliseront votre chemin sur la bonne voie. Ça veut dire qu'il y en a d'autres de traits ou il y a des secrets encore que j'ai pas vu. Genre là apparemment ça a l'air un peu vide donc c'est possible qu'on ait loupé des choses. Là je dis pas le contraire. Genre comme ça. Et il y a la plage là. Genre là ouais. Allez on va voir. Loup pardon. Attends c'est aussi qu'il y avait la carte. Ça vaut vachement le coup quand même de... De faire de l'exploration comme ça. Après c'est pas très très chiant. Ah oui c'est vrai qu'on y est pas allé là je crois. Je crois que j'avais dit ouais ça a l'air chaud mais on y est pas allé. On a qu'à y aller. J'imagine que ça, ça fait saignement ou un truc comme ça. Ah c'est poison poison. C'est poison poison. Oh ! Ah c'est quoi c'est un crab ? Je crois que c'était une pince ou une tentacule en fait qui sortait du sol. Techniquement c'était une pince mais bon c'est un crabanti en fait. C'est bon. C'est bon. Ouais. Bof. Ah, les Vipéria, c'est un peu rare, je crois. Les Vipéria, ouais, c'est rare, je crois bien. Bon, très bien. Merde, je suis encore agro. Quand on va descendre, j'ai vu un champ de flèche, euh, pas de flèche, d'épée. C'est quoi ça, un ours ? Oh ! Un nuage de poison. À la base, c'était une pyromancie qui faisait du poison, je crois. Dans les anciens. Je vais voir ce que ça dit. Alors, c'est ça. Alors, le Berenbrun empoisonné face à vous, vous pouvez lancer cette incantation tout en vous déplaçant. Le cycle de la réincarnation dans tout ça, c'est plein de... un morceau qui a passé à l'épée pour augmenter. C'est bon, c'est bon. Allons-y. Très bien. Et bien on a des méduses méchantes là bas, je vois pas pourquoi elles sont vénères. J'ai compris pourquoi elles étaient vénères. Arteria. Ah peut-être que je confonds avec ça, avec cette plante là, l'Arteria qui est rare. Le ciel du château de Vaux hurlant à héros, solitaire combat pour se venger, hélas il succombe face au seigneur Godfrey. Je ne sais pas, je l'ai pas et je l'ai pu faire. Vos bloods. Où vas-tu ? Je pense que ça ira pour cet endroit pour le moment. On a récupéré une larme, on a récupéré une graine, on a récupéré des objets. Ouais honnêtement ça va quoi. Je pense que ça valait vraiment le coup de perdre un peu de temps quoi. Oh les objets là-bas. On va faire un dernier tour en hauteur. Là-haut là, et on y va, et on va autre part. Je les tue parce que ça donne des pattes. Ouais là on revient où est-ce qu'on était. Bon ben voilà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'on a récupéré. On verra pour le reste honnêtement. Je sais pas si on a encore tout fait ou pas. Mais on en a fait pas mal déjà. On en a fait un peu plus. Ah oui il y a ça là. On est déjà allé là ou pas ? C'est assez bizarre qu'il n'y ait rien de marqué en fait. C'est un peu étrange. Toutes ces altérations des tacs. Il y en a 7 maintenant. Je crois pas qu'il y en ait eu autant dans les Dark Souls et tout ça. Toi t'es fini parce que t'as les racines, c'est ça ? Ouais, toi t'es fini. Alors est-ce qu'on est allé à cette cathédrale ? Parce que c'est quand même Comac. Il m'étonnerait qu'on ait rien fait ici. Et on a rien fait ici, c'est bien. Le mausolée est en chasse. Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme. Le demi-dieu sans âme. Le mausolée est en chasse. Tu veux dire le château ? L'arme de vie. Oh la la. Je me demande si on devrait pas revenir la nuit. Oh merde. C'est quoi toi ? Putain les armes qu'il a. Je crois qu'elles font saignement. C'est des cimitards. Ah non tu me donnes rien. Ouh bouclé en fer doré. C'est bizarre le mausolée. Tu me dis qu'il y'a un mec. Ouais mais y'a personne là. On va voir. On va faire passer le temps jusqu'à la nuit. Et on va déjà utiliser les graines et tout ça. Fiole. Yes. J'ai cru qu'on en avait que deux. Apparemment on en avait assez. Améliorer la fiole ça on peut le faire plusieurs fois. Et là normalement c'est parfait. Donc on va en mettre deux ou trois. Alors on est pas trop magie non plus. Faut pas exagérer. On est pas un mage. On est pas un mage. Alors on va faire passer le temps jusqu'à la nuit. On va voir si ça fait quelque chose. S'il faut ça va rien faire mais c'est juste pour voir. J'entends des bruits, des murmures et tout ça. Le mausolée est en chasse. Oh j'avais pas vu ça. C'est anti-pête doré. C'est bien ça. C'est rare. Mais là c'est... Ouais c'est l'autre rue. On va aller dans le cimetière. Ok, il y a toi. Sa lumière rouge vive. Là putain c'est... J'aime bien comme ça éclaire le personnage. Quoi ce bruit ? On est d'accord quand t'as un mec qui fait uvv. Alors c'est peut-être lui après. Ah non c'est lui. C'est lui qui fait ça. Bon. Je pense qu'on peut partir. Ça fait quand même des dégâts qu'on essaye de... De stopper le... Putain de merde. De stopper le saut. Ça fait quand même des dégâts. Je pense pas que ça marche en fait. Qu'est-ce que ça fait là ça ? Normalement c'est près des plages. Après on est près de l'eau. Ah bonjour. Branche emboutante. C'est un objet de jet. Consomme des PC pour charmer les ennemis transpercés. Charmer ? T'es sérieux ? Cool. Cool, cool, cool. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller un peu à la table ronde. Ah, bonjour. Que peux-je faire pour toi ? Je peux pas me donner ton armure parce qu'honnêtement elle a l'air quand même plus stylée que la mienne. Je veux pas dire. Légèrement plus stylée. J'ai pas encore décidé quel esprit on allait faire. Enfin, quel... Lorde là. Quel seigneur on allait faire. Je sais pas trop. On décidera ça plus tard. Ah oui, y'a des... 4000 lunes. C'est chiant. Ouais, on décidera ça dans un petit moment. On verra mal temps de toute façon. Voilà, on verra ça plus tard. Alors, ouais, on a pas le muguet fantomatique 6. Ouais. Non après, après 6 et tout ça, ça doit vraiment être plus loin quand même. Qu'est-ce qu'il a ? Il a l'air bizarre. Oulaaa. Ces mots ne l'appendre pas pour toi. Je t'arrive avec certains âg homme désappliés. Mais mes murs sont des minuites Et eux sont des minuites. Alors, j'ai dit que mon dit. Je fais aussi plus attention. Hmm... Bizarre. Ok, là on a une armée équilibre en fait, je viens de m'en rendre compte, on aurait juste besoin de dex et force, ouais non là on pourrait avoir une armée équilibre, pour l'arc, encore une fois j'ai envie de l'augmenter, mais bon, si on trouve un truc mieux par la suite ça sert à rien. Celle-là par exemple elle est bien, la balise, mais elle a aucun bonus d'attribut en fait, genre elle va pas devenir meilleure avec nos stats, elle va toujours rester aux dégâts de base je crois, quelque chose comme ça. C'est les katanas que je voudrais monter, on a plus 3 là, on pourrait le faire, pire de forge encore, on pourrait le mettre à plus 3. Tu fais vraiment une gueule bizarre. Tu veux pas lui parler ? Il a l'air chelou. Bon, on y va, donc je voudrais un peu explorer, là on doit sûrement avoir des choses, encore j'imagine, ah, la grotte, c'est juste à côté. Il y a des grottes qui sont quand même assez, assez simples à distinguer, je vais pas dire mais... Enfin, est-ce simple à distinguer ? Non, c'est juste que la map nous montre quoi. La map est vachement bien. Ah oui, il y a le dragon. On l'avait marqué sur... Je sais pas si on peut combattre le dragon. ... ... ... ... On vient en amie. Galerie de necrolabe. Enfin en amie vite fait hein. C'est parti. Faut faire attention quand on meurt. Ça m'embête le... Bonjour. Pierre de forge. Ça me rappelle les mecs qu'on a vu en... Comment ça s'appelle ? Cristallisés là. C'est un peu la même chose, c'est une autre galerie ça. Même type. Ouais, ils sont aussi résistants. Pareil. Pareil, pareil. Ok, là on peut continuer. Oh. Pire de forge, des niveaux à chaque fois. C'est pas mal vu qu'on a des... Genre les katanas aux montés. Tu vas où toi ? Tu descends ou tu montes du coup ? Je crois que tu descends. On va aller voir l'autre tunnel. Y'a un truc qu'on pourrait enlever parce que... C'est vrai qu'augmenter les dégâts subis, c'est pas fun, honnêtement. Et je me dis, peut-être à la limite... On peut ne pas en avoir besoin. On peut mettre autre chose à la place. On montre la charge d'équipement maximum. Ben voilà. Ah oui, ça c'est les gens bien moches. C'est très moche quand même. On a perdu un peu de stats quoi. Est-ce que ça a augmenté ? Ça a augmenté quoi là ? L'endurance, force endurance et dex. Donc ouais, on a perdu en puissance un tout petit peu. Mais au moins on prendra pas plus de dégâts. Après si on enlève ça, on va être dans la merde par rapport au poids. Je vais devoir repasser... Ah quoique je peux prendre ça. Ou alors le casque, on peut remettre celui-là. On est quand même en lourd. J'essaie de perdre le moins de défense possible en fait. Ah c'est chaud. 51-1. Et on est à 38 d'équilibre. Et là on redevient un peu plus stylé quand même. Ouais c'est pas mal là. C'est pas mal. Et du coup on pourrait faire... Ah on peut pas en mettre deux de chaque. Ah bah du coup ça sert à rien d'en acheter un deuxième. D'accord. Bah on le saura. Là on peut augmenter la force. Ah putain on est vraiment à la limite. On passe en charge lourd si... Si jamais on remet un truc. Enfin pas tout mais... Je sais pas quoi mettre. Encore une fois. On augmente la focalisation. Résistance sommeil à démence. On va mettre euh... Je pense qu'on va mettre résistance à la magie. Pas vraiment de... D'explication. C'est juste comme ça. Ou alors... On va faire du basique. Allez. Récupération d'endurance. Merde. Euh du coup on est allé là-bas. Je sais plus. Oui non si si on a tué les rats. Pardon. Des fois je me prends un peu la tête. Tout seul. Mais ouais comme ça on prendra moins de dégâts. Parce que maintenant qu'est-ce qui me fait un peu... Ah putain y'a un passage là. Pas qu'il me fait peur mais euh... Mais je me dis que... Que si on peut éviter tout risque... Au point de mourir. Parce que... Sinon il faut à chaque fois utiliser un arc. Pour euh... Récupérer les pouvoirs. Autant mettre tout de notre côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les chances de de pas mourir de notre côté. Et... Wouaaah. Sa lampe elle fait ça. J'ai de lampes euh... Lampes lance flammes quoi. Merde. Il est pas mort. Putain, y'a plein de chemin quoi. Merde, je crois qu'il y avait un chemin en haut encore. Faudra aller voir. On va voir l'autre ascenseur. C'est un boss ? Ouais, on est dedans. Ah ouais, on prend quasiment rien là en dégâts. Médaillon de cri. Ouais, on prenait quasiment rien en dégâts. Ah, ça c'est bien. Alors, il est là. Améliore les cris et les souffles. Les gens incarnaient les ennemis de l'arbre au monde. Le règlement destruisait la nature. Wow. Provoquer des avalanches et déclencher des tempêtes de feu. Les cris et les souffles. Pardon. Ouais, nous on n'utilise rien qui fasse ça. Ah, les cristaux là, peut-être. Peut-être les prendre, non ? Ah, mais c'est pas des cristaux, c'est des gens en fait. Rune dorée. Ok. Attendez, parce que 1, on sait jamais. Si on se loupe. Au pire, le sombre de la 1. On va aller voir. L'autre ascenseur et on se casse. On va descendre complètement. Alors, c'est ouf. C'est là ? Attends. Non, on vient de là. Non, mais j'ai rien dit en fait. Non, non, on peut se casser je crois. Je crois qu'on est bon ? Ça aussi c'est bien parce qu'on peut se téléporter. Genre quand on est à l'intérieur. En fait, on peut pas se téléporter quand il y a le boss. C'est les rats là. Juste vite fait pour être sûr. Mais normalement on est bon. Ah, voilà. J'avais bien qu'il y avait encore une petite partie. Parfait. Maintenant on peut y aller. Très bien. Ah celui-là on l'a pas fait. Ouais, je crois que là en fait, parce que nous on est revenu sur nos pas pour ici et tout ça. Et encore là je pense qu'il manque des choses vu la complexité des fois des maps. Mais c'est vrai qu'on a loupé des choses après. Donc ça par exemple là il y a un combat à faire. Donc on a qu'à aller faire ça. Un combat qu'on a pas fait. Par contre c'est là, comment on y va ? Ah mais on a qu'à passer. Qu'à passer, après on fait le tour à gauche. Les arbres comme ça, la dorée, ils devraient s'éteindre quand on a pris l'objet, ça serait bien. J'imagine que ça doit pas être très très difficile, il est quand même... Quand même un truc un peu du début. Donc je pense qu'on devrait passer un bon moment, on va voir. C'est ça ? C'est ça ? Mais putain je suis bloqué ! Tout va bien. Il faut le bloquer lui. Il faut le parer lui. C'est des dégâts magiques ça que... Il s'en déconner quoi. Il s'en déconner quoi. Mr. Il s'il fait voir la lourde ici. Il s'y a sa la part... Non ceant, il s'est disons aussi weller. C'est un truc que ça va que hunt… Dés Word. C'est un truc de change, c'est un truc de changeur. Il note de ne pas une evolvement. J'arrive pas Passer mon coup quoi Il va falloir que je le tape quand même au bout d'un moment On va laisser le bait Et lui mettre des coups comme ça C'est cool Il va falloir passer On va devoir échanger les dégâts Parce que là Là on va pas pouvoir y aller Faut qu'on fule Il reste plus qu'un coup Voilà parce que Un des pires quoi Un des pires qu'on puisse avoir Putain En fait il faut apprendre les coups qu'on peut parer Parce qu'il y a des coups je crois à demain Enfin oui on l'a vu il fait des coups à demain Je vais être honnêtement positif sur le fait qu'on peut pas parer ça par exemple Des trucs comme ça De la foi c'est 27 Vous faites apparaître la queue qui balaye la zone devant vous Queue qui balaye la zone devant vous Charger cette incantation pour accroître sa puissance Cette technique est une manifestation de l'énergie vitale primitive De l'arbre monde L'un des aspects du creuset primordial Au sein duquel Toute vie fure Naguère Entremêlée C'est une queue de dragon C'est pas mal ça je pense C'est vraiment pas l'avoir en fait Ça c'est Ouais Je vais être honnête Je pense que A un moment on va On va peut-être Monter le La foi en fait On va peut-être Monter la foi Et être un peu Paladin je pense Ouh Des arsonneurs Oh merde Ceux là on est bien partis en fait On est bien partis pour être ça Une sorte de chevalier paladin Donc j'ai envie de dire Pourquoi pas Le seul problème qu'on est en fait C'est parce qu'on a de la dex On a trop de dex On est pas censé être ça On aurait dû être guerrier Plus de force Mais bon après on peut faire un peu ce qu'on veut Augmente la portée des arcs C'est pas mal Et après on a eu le désarçonneur C'est le même type que notre épée Tame difficile à manier C'est une force Une extérité élevé Mais suivant l'entraînement Il peut se avoir une polyvalente En taille tournoyante C'est pas mal Après c'est les mêmes attaques que nous je crois C'est le même move Move set Par contre après elle Vu que c'est pas une arme de boss On peut sûrement lui Lui changer en fait son attaque Donc ça ça peut être intéressant en fait pour ça Ouais moi je me vois bien Ah oui c'est vrai que ça l'enlève Moi je me vois bien paladin Merde Il m'a fait peur ce truc Moi je vais monter dessus en plus C'est quoi ça là bas Ah oui c'est l'arbre Ouais je me vois bien ouais Paladin Enfin un truc de la foi Ou avec du feu Enfin quelque chose comme ça Pour qu'on ait des choses intéressantes Genre le coup de la queue C'est peut-être marrant Après j'ai envie de dire En PV C'est bien en PVP en fait Les trucs comme ça Un peu spéciaux et tout ça Mais en PVP Euh en PVE pardon Ça va pas vraiment être très utile Genre imaginons le coup de la queue Ouais c'est une à eux quoi Bon on a une grosse arme On peut faire exactement pareil Et en plus faire de Faire le coup de la queue Enfin si le mouvement est exactement pareil Que ce que faisait le mec On va plus s'exposer qu'autre chose en fait C'est le temps que ça casse Machin Le temps qu'on le fasse Genre autant taper Vous voyez ce que je veux dire Donc en PVE C'est pas vraiment Les choses les plus intéressantes Les plus intéressantes en magie C'est des trucs qui font des gros dégâts en fait Genre les tirs C'est où là Cool Genre Ouais tout ce qui est Tirs de barrage Et tout ça Là de magie D'intelligence Tout ça ouais Tout ça c'est intéressant Là oui ça va faire des gros dégâts Mais autrement Autrement c'est plus gadget qu'autre chose Aimi ce qu'on pourrait faire C'est augmenter la foi Pour avoir un buff Sur notre arme Genre on a acheté Le buff Du mec en doré Oula Tout ce qu'il y a Ah ça on y était allé je crois On les avait vus ça là Elle devient toute rouge C'est énorme Oh Oh la vache Très bien On a eu les chevaliers de Godric Soldats Deux soldats C'est pas mal ça On peut regarder ça Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Ils sont apparus C'est stylé Je pensais qu'on allait avoir un gros truc Bon ça va On a des géants Ah les FPS Pas trop ça Quand il y a des tempêtes Je pense pas que c'est lié aux graphiques Parce que là par exemple Les FPS ils vont bien Donc c'est pas la tempête Vraiment Par rapport à la puissance du PC C'est vraiment C'est vraiment L'optimisation en fait Qu'en prend un coup Ouais non Là on est tranquille Crystal Moose de force Ah, c'est pour notre élixir. Fais voir ce qu'on peut faire. La foi et la force. Oh, intéressant. Là, on est au pied du pont. C'était pour activer notre marque. Il y a des machins qui rampent. Ah. Ouh, on est un soldat. Ah, mais c'est lui. On l'a déjà vu, non? Non, pas de plus. Ma foi est inébranlable. Yes, you're a tarnished through and through, takes me back, that's a quality needed now more than ever, any interest in bearing the torch of my battle arts, all I know is the sword, picked up a fair few tricks in my time too, now's the time to pass them on, to a good and proper tarnished like you. Cool. Wouah, t'es sérieux, il y a tout ça à prendre. Il y a des maris de battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Pfff, jantaï ascendante lourde. Le ph marteau. Il y en a quoi? Coupier. Résilience. En gros, on peut pas encaisser le prochain attack, tu commences de l'événement de votre équilibre. Réduit les dégâts subis pendant la durée de l'effet. Ah, ça c'est bien ça. On peut pas être déséquilibré. Alors, cri de guerre. L'épée, les armes corps à corps. Ça c'est quoi? Entaille tournoyante. Aucune compétence pour les boucliers, les torches. Ah, donc du coup on met ça. On met un truc vide. Et du coup, on utilisera en fait directement le spécial de la main droite. Intéressant ça. La parade. C'est juste la parade normale en fait. Le lance-tempête. Le pas vif. Après il me faut des trucs. Wow, les frizzes. Oh, les frizzes, les frizzes. Alors est-ce que tu restes là, toi? On va le marquer sur la map si jamais il reste là. Il a l'air de rester là. Faut voir si on a quelque chose à dire. Ah, bonjour. Je suis heureux de te voir safe. Je suis ici pour apprendre une art de battle. Bah... Non, monsieur, t'as plus rien en fait. T'as plus rien, monsieur. C'est encore heureux que notre battle art là, notre rune, notre cendre, pardon, sur notre arme, elle est vraiment bien pétée quoi. Alors là on pourrait lui mettre aucune compétence. Ouais, parce que si on lui met aucune. Bah maintenant si je fais... Voilà, on a finesse du chevalier limier en fait. Hop. J'ai plus besoin de prendre l'épée à deux mains. Je peux bloquer et hop. Alors je vais être honnête, c'est pratique. C'est vachement pratique. Parce que quand je suis comme ça, bah il faut que je me protègue l'épée quoi. Donc là, oui j'avoue que c'est pratique. Bah on a vu que la parade, ça pouvait quand même des fois sauver la vie. Donc, on va la garder, mais c'est pour dire. Après on a la parade, on a le mur tempétueux. Ah oui d'accord, la parade où elle consomme rien et après on a le mur tempétueux qui consomme. On va l'enlever. Parce que lui, de toute façon, elle a la parade de base. Ah quoi que non, 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 elle a rien de base. C'est vrai, c'est pour ça qu'on avait mis la tempête. Donc du coup, on peut mettre la parade et on peut changer son affinité aussi. Alors on ira à 63% de magie résistance, pas mal. Ça sert à rien, mais bon. C'est quoi à serrer ? Ah oui, c'est pour augmenter la dex. La qualité c'est pour les deux. L'ours c'est pour la force. Voilà, donc maintenant, on a vraiment la vraie parade en fait. Et là, ça consomme pas de PC. C'est intéressant. Vraiment cool leur système. Alors si on voudrait s'amuser avec les katanas, on peut leur mettre tout ça. C'est un peu abusé quand même. On peut faire l'entaille sanglante. On peut faire le truc de feu là, qui va buffer le katana. On peut faire des trucs magiques. Putain, on peut faire tellement de choses, c'est abusé. On peut faire un cri de guerre. Avec le katana aussi. Ah ouais, non, non, c'est vraiment sympathique leur système. Genre ça avec... C'était quoi la frappe ? Ouais, c'était ça qui buffait. Et après on met en quoi ? Genre feu plus... Ah oui, si on met en feu, est-ce qu'on voit des traînées de feu quand on tape ? Quoi ce bruit ? Ah, mais c'est peut-être le géant qui a repas. Non, on ne voit pas des traînées de feu. Parce que j'aime bien cette arme en fait, mais bon. Après pour l'utiliser, bof. Elle est plus rapide quoi. C'est pas mal, hein ? Après c'est stylé ça en feu. J'avoue que c'est un peu stylé, c'est assez stylé. C'est les boules, les trois boules elles sont en feu. Désolé, je m'amuse. Désolé, hein ? On s'amuse. Il y a tellement de choses à faire, il faudrait que je réfléchisse. Il faudrait que je réfléchisse à si on veut faire un truc un peu plus original en fait. Genre je peux la faire tourner aussi. C'est bien fait hein, tourner avec les cordes et tout. Mais ouais. Je suis content qu'on ait la parade basique. Un excrément doré, il y a sûrement un ours. On est calé là ? Je crois. On va pouvoir avancer. Très très bien, comme découverte. Très 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On connaît ce passage, je crois. Coucou. Ah oui, non mais c'est des chiens ça. Je trouvais que c'était un ours. Tu m'as loupé. Là, c'est fait. Chapelle de fantasse. Vas-y, je t'en prie. Oh, bien vu. Bon, on va se casser. J'ai envie d'avancer un peu moi. Donc, voile orage, on l'a fait. Ça, on a fait. Refuge de loup, ça, on a fait. On pourrait continuer de se balader là, ici. Parce qu'on l'a potentiellement mal fait. Ah oui, il y a ce passage-là aussi. Je voudrais voir si on peut passer comme ça. Donc, on va aller là. Là, on est en mode balade. Là, on n'est plus en mode mission. On est en mode découverte d'aventure. Juste pour le kiff. Parce qu'il y a tellement de choses à récupérer. Je n'en finira jamais le jeu. Alors, attends, j'ai marqué au moins comme ça, comme ça. Ouais, c'est peut-être que... Est-ce que l'autre, il est parti de la... Oh. Ah, le lag. Champ de force de Taupes. Il est parti, l'autre. Champ de force de Taupes. Est-ce que... Est-ce qu'on a eu ce scarabée parce qu'il est parti? Ah, mais... Bonjour. C'est qui, elle? Je suis une lumière de la flotte. Si je serais si contente, Est-ce que vous donnez-vous des chibrières dans votre possession à moi? Euh, oui. Mon eyesight a été faible depuis sa birth, vous voyez. Je ne peux pas dire quel endroit je vais aller le prochain. Mais si je mange une de ces grapes, je peux sentir une lumière de la flotte dans les yeux. C'est qui ? Elle est partie. Ok, ok. Ça marche madame. Au revoir, à la prochaine. Alors fais voir un peu. Ça a l'air d'être un truc magique déjà parce qu'on peut mettre de la magie. Alors fais voir ça. On a pas lu la description. On peut plus lire la description parce que je l'ai mis. Ça consomme ou pas ? Non, ça consomme pas. Ouais, je sais pas du coup tout ce que ça fait. Mais attends, je peux faire ça non ? Est-ce qu'on peut target le truc là ? On va faire comme ça. Ah, il y a peut-être... Je sais pas. Non, non. Bref. Alors, octroi... Alors, champ de force top. Vous brandissez votre bouclier pour faire apparaître un champ de force capable de renvoyer les sorcelleries et incantations. On peut l'utiliser de la même façon qu'une parade ordinaire. Mouais... Alors, je crois que ça existait dans les anciens aussi. Honnêtement, timer... Alors, je vais être honnête, timer le fait qu'on vous tire dessus avec un projectile magique, c'est un peu comme taimer un géant qui vous met un gros coup d'épée. C'est... Ou ça marche très bien et que c'est super cool. Mais bon, il y a 99% de chance que ça loupe et que vous prenez le truc dans la gueule. Donc, bon... J'ai envie de dire... On peut le mettre de toute façon. Ça consomme pas. Parce que la parade, 0. Le mur tempétueux, 3. Là, c'est 8, inébranlable. Et après, ça c'est 0. Et on n'a pas besoin de le mettre en magique parce qu'on s'en fout un peu. On peut le mettre en occulte. Ça dit... Ça me met une description supplémentaire, le mur tempétueux. Parce que là, je ne me rappelle plus vraiment. Lequel renvoie les flèches et autres projectiles physiques. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Bon là, on peut en renvoyer les magies. Attends, honnêtement, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Mais bon. C'est toujours ça. Alors, voyons là. Je crois que ça, on était déjà allé. Ah, il y a des... Je crois qu'on peut passer par là. Non ? Non ? Ah, putain, je me déteste. Peut-être. Pas-tu ? Pas-tu ? Je sais pas ? Je sais pas si j'ai l'intention. Aïe, 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 aïe. Honnêtement, il faudrait qu'on teste un truc. Si on peut utiliser, genre, ça, sur le cheval, on peut, ou pas, putain, on peut. Mon dieu, ça marche sur le cheval, regardez ça. Oh la vache. Ça marche sur le cheval. Non, bon on le saura, maintenant. Yo, t'as l'air gros, toi, en fait. Ah oui, non, t'as l'air vraiment gros, en fait. Oh, tu fais mal, aussi. Oh, tu fais mal. Il me reste combien ? 5, je crois. Ah, dark, ouais, 5. Enfin, on va pas l'utiliser, on va rester comme ça pour le moment. pierre. Pour l'instant, on meurt seulement de... De chute, quoi. Putain, ça fait chier, quand même, de ne pas pouvoir... Quand on en trouvera d'autres, et quand on en a, ou on pourra en acheter, je sais pas, quelque chose, on le réactivera. C'est vrai qu'il y a un moyen, genre... Genre un combat à faire, et puis on pourrait le réactiver. Oh mon dieu, les FPS, ils aiment pas ici. Ah non, mais on peut pas y aller, là-bas. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, c'est là que je veux aller. Après, il y a peut-être une grotte qui nous y emmène. L'église d'Ilris. On avait déjà trouvé celle-là ou pas ? Non, celle-là, oui. Apparemment. Pas, je crois. Ah, ça fait chier d'être mort pour rien. Ah, mais attends. Ah, mais non. Ah, mais j'ai fait le tour pour rien, en fait. On n'avait pas besoin de passer par là. D'accord. C'est pour ça que je me disais que je suis familier avec ça, avec cet endroit. Bon, est-ce qu'on peut passer, du coup, là ? Est-ce qu'il y a un chemin ou pas ? On est d'accord qu'il n'y a rien, hein ? Il doit y avoir un téléporteur qui nous emmène là-bas. Il doit y avoir un portail. Il doit y avoir un portail. Ils ont du mal, les FPS, là. Alors là, il y a peut-être quelque chose. Non. Après, là, on a les marécages. Là, on a le marchand. Putain, je suis assez dégoûté encore de... Qu'on ait perdu ça, là. Fait chier. Ah, je suis énervé. C'est joli, ça. Non, c'est bon, on n'a pas besoin. Je suis même dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, allons trouver... Allons trouver des choses. Attends. Faudrait pouvoir retirer toutes les balises, en fait. Là, on a des trucs. Et je voudrais voir, là aussi, si on peut y aller. On peut y aller. Ah. Ah. Je me suis dit, en fait, en fin de course, là, comme ça, en V, là. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, une grotte. On avait eu plusieurs grottes, en fait, comme ça. Grotte aux eaux stagnantes. Ben voilà. Nouveau lieu. Nouveau lieu, nouveau lieu. Oh, ça me fait chier qu'on ait perdu le machin. Euh, est-ce qu'on peut faire des bombes, euh, autres ? Parce que, attends, moi j'en ai combien ? Il me reste une de feu. Je sais pas trop quoi faire avec les pots. Comme somme des PC. J'ai des gars. Il faudrait des choses, peut-être, autre que... Enfin, le feu, c'est toujours utile, hein. Ça fait toujours très mal. Là, c'est vraiment bien que j'ai soigné dans une fiole. Ouais, non. Ah, ok. Les esprits vengeurs. Ouais, non, le feu, c'est toujours utile, en fait. Là, le problème, c'est que ça utilise des vieux crocs. Et c'est pas vraiment la chose qu'on... ...qu'on farm à mort. Euh, oui, je voulais regarder les... On va faire une pause. Je vais regarder les... Putain, les rues de majeur, ça m'énerver. Les sorts. Alors, on va se faire ça. Est-ce qu'on peut mettre autre chose ? Il faut quoi ? Il faut quand même un peu d'intelligence. Il faudrait 27... 16... Non, il n'y a pas grand chose qu'on peut mettre. Enfin, c'est encore pire maintenant parce qu'on n'a plus le buff. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça. C'est pas grave. Ok, ce sera tout pour ce petit épisode. On verra la suite après. On continuera cette grotte qu'on vient de découvrir. Et après, on continuera encore notre... Notre chemin. Et on... Et petit à petit, on va revenir à la grande cathédrale de magie, là, qu'on avait vu. Enfin, qu'on avait faite. Voir un peu si ça a changé, tout ça. On fera un peu les choses un peu vite. Parce qu'on a un NPC qui est parti là-bas, le sorcier. Et il faut voir si on a autre chose aussi à faire à l'intérieur. Voilà. Donc, ouais. À la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.